L'erreur, je crois, de beaucoup de chercheurs, c'est de croire qu'il faut avoir vraiment tout compris jusqu'au moindre détail avant de pouvoir s'intéresser à la pratique. Or, on va voir, j'ai pris ici deux exemples qui vous montrent qu'on peut avoir une pratique, une pratique riche et une pratique sur laquelle on fait des recherches empiriques sans nécessairement avoir tout compris. Parce que si on veut attendre d'avoir tout compris, je vous dis, à ce compte-là, la médecine ne pratiquerait toujours pas, on serait toujours dans des laboratoires. J'ai pris ici l'exemple de l'aspirine. Vous savez que l'aspirine a été synthétisée par la firme Bayer à la fin du 19e siècle. Et on a pu donc en étudier de manière très empirique des effets thérapeutiques. Et pourtant, ce n'est qu'en 1971 que les mécanismes thérapeutiques ont été identifiés. On a su pourquoi effectivement l'aspirine fonctionnait. Si on prend l'exemple de l'apprentissage de la lecture, depuis qu'on apprend un livre, on n'a pas nécessairement compris comment fonctionnent les mécanismes de la lecture. qui ont seulement été étudiées dans le détail et qu'il y a même encore des ondes d'ombre qui subsistent. Mais enfin, on commence quand même à bien comprendre comment fonctionne au niveau cognitif l'activité de lecture. On n'a pas attendu d'avoir une connaissance détaillée des mécanismes de la lecture pour pouvoir proposer des méthodes, des méthodes efficaces, et d'étudier ces méthodes de manière empirique. Malheureusement, je dirais, le problème de ces personnes qui ont utilisé leurs intuitions, c'est que justement, il y a alors souvent dans le passé des défauts de conceptualisation et d'analyse des sources d'efficacité. Je pense qu'il y a des méthodes qui ont été mises au point, qui sont parfois très efficaces, qui sont même très pertinentes, mais le problème, c'est qu'elles sont alors très souvent liées au savoir-faire de leurs auteurs, même à leur personnalité. On va voir que pas mal de ces méthodes, je ne vais pas citer ici des noms, mais on a comme ça des méthodes de remédiation qui ont des modes, et on va voir que souvent elles sont portées par une personnalité un peu hors du commun, quelqu'un qui a un certain charisme, qui va influencer, qui va à un moment donné être un peu la star du moment. Pour moi, il y a vraiment un besoin de dépasser une approche qui soit purement intuitive, mais qui s'appuie réellement sur une compréhension des mécanismes agissants. Mais les méthodes de diagnostic ont connu un destin un petit peu différent, puisqu'après une période de purgatoire assez longue, vous savez, en particulier dans les pays francophones comme la France, la Belgique, à l'issue de mai 68, on a rejeté énormément tout ce qui concernait le diagnostic et la mesure en général. Et puis on a vu dans les années, fin des années 80, début des années 90, un retour en faveur des outils de mesure, pour différentes raisons. Une première raison, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt d'avoir des méthodes standardisées et validées pour le diagnostic. Et donc nous avons besoin de sources d'informations validées, appuyées sur des modèles théoriques solides, qui viennent ici enrichir notre récolte de données et toute notre démarche diagnostique. Et on a vu en même temps des modèles du fonctionnement mental qui se sont nettement enrichis, que ce soit la mémoire, l'attention, même l'intelligence. On a vu des modèles de l'intelligence qui se sont étoffés, qui sont devenus plus sophistiqués. Et enfin, une évolution importante, peut-être que vous en avez moins conscience, mais c'est que les modèles de la mesure eux-mêmes ont évolué. Aujourd'hui, les manuels sont beaucoup plus sophistiqués dans toutes les informations qu'ils apportent sur la fiabilité, la validité. En plus de cela, les outils sont devenus beaucoup plus ergonomiques, plus soucieux de facilité pour l'utilisateur et d'un caractère plus attractif pour les enfants et les adultes évalués. Donc tout cela a fait qu'il y a eu vraiment un retour en grâce des méthodes diagnostiques. Et je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, des collègues dans toutes les disciplines sont intéressés, voire même fiers, de proposer des instruments qui sont dérivés de leur recherche. Par contre, c'est intéressant de voir que les mêmes qui aujourd'hui osent un peu se mouiller pour construire des outils diagnostiques restent encore, je trouve, très réticents par rapport aux outils de remédiation. Pour moi, et je le défends de manière très ferme, il existe une relation extrêmement étroite entre les outils de remédiation et les outils diagnostiques. Je veux dire, à quoi sert-il de faire un diagnostic extrêmement fin et sophistiqué si ça ne débouche sur rien du tout ? On a une vision parfois beaucoup trop étriquée du diagnostic qui est d'étiqueter. L'étiquetage, ce n'est qu'un des aspects possibles du diagnostic. La finalité profonde du diagnostic, c'est d'abord de nous donner des informations pour agir. Si effectivement, ce n'est pas ça l'objectif premier, fondamental, je pense qu'alors, je pense qu'on perd très souvent son temps. L'étiquetage, ce n'est pas sa place. On a une vision de l'étiquette du diagnostic. Et on a une vision de l'étiquette. On a une vision plus importante. On a une vision plus importante.